Il y a deux types de personnes qui souffrent à la fin d'une relation. Ceux qui ont trop investi et puis celui qui n'a rien foutu. C'est bizarrement les deux extrêmes. Mais écoute, ce qui est grave, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'on y investisse. C'est deux investissements différents. Ce n'est pas forcément de l'argent. Les femmes ne se rendent pas compte de l'investissement que les garçons mettent dans une relation. Parce qu'elles pensent peut-être que le gars n'assure pas matériellement par l'heure. Alors que regarde le gars, ce qu'il fait, dès que tu dois sortir avec le gars, dès qu'il te drague, qu'est-ce qu'il fait ? Il t'entourne tout ce qui va l'aider lui. Il va t'enfermer dans une prison bizarre. Tu comprends ? Ses amis, les meilleurs potes, ceux qui sont drôles, ils mettent ça autour de toi. Tu rigoles, tu es en génie, il te prend, il t'envoie chez les gars, tout et tout et tout. Ensuite, les environnements qu'on lui connaît, que tu ne connais pas. Un beau coin, un beau coin, le mort royal, il t'envoie sur le mort royal. Tu vois, soit un truc bête que tout le monde n'a pas envie d'y aller voir, tu vois, mais il t'envoie là-bas. C'est un coin spécial, pour vous deux. Une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, il t'emprisonne avec quelques petits sons, quelques petites chansons, des petits coins pour aller manger. Et puis, une petite routine qui fait, je crois, chaque dimanche, vous allez manger un petit déjeuner quelque part. Tu comprends ? Mais tout ce temps-là, tu es à l'aise. Tu vois, même s'il ne met pas de l'argent à cette nourriture, même si c'est des barbecues, il faut passer chez des amis pour le faire et tout. Mais il t'emprisonne avec ça. Et la fille, elle accepte tout ça, parce qu'il est en train de draguer. Et elle ne fait rien pendant ce temps-là. Maintenant qu'il t'a eu, toi, tu décides que, bon, je vais essayer d'investir un peu. Quoi ? Si le gars d'estit qu'il s'en va, ben, il perd. Toi, tu dis, tu t'en fous. Mais tu pars sans savoir que tu es déjà emprisonné mentalement. Parce que dès l'instant, il te laisse. Maintenant, tu es là. Il n'y a plus de dimanche. Les amis autour ne sont plus là. Quand tu les vois, même, de haut, tu te dis, tu sais. Tu sais qu'où ils sont vols, là, c'est intéressant. Ils sont en train de rigoler. C'est ce qui t'a mis dedans. Tu sais. Tu vois, et comme tu n'as pas pris ton temps pour l'emprisonné aussi, qui a mal, c'est toi. Tu n'as rien foutu, tu vois, c'est pas. Tu comprends, non ? Et je dis toujours aux femmes, c'est une question d'éducation. Tu n'as pas besoin de faire des plats, comme le gars, si on n'a pas mis ça dans ton sang. Tu vois, le monsieur est toujours dans des couples où je cuisinais et elle pensait que je voulais lui faire plaisir. Non, c'est comme ça que je suis. J'aime cuisiner. Et bizarrement parce que j'aime cuisiner et que j'aime faire plaisir, servir les gens pour qu'on mange et tout, et tout, et tout. Les filles ont toujours pensé que c'était trop romantique et que je faisais parce que je les aimais, ces filles-là. Ça fait partie de moi. Et comme ça ne fait pas partie d'elles, certaines choses qu'elles doivent faire, du coup elles ne le font pas. Ou elles décident de dire que non, moi je ne peux pas faire ça tant que ce n'est pas mon mec. Ça ne fait pas partie de toi. Point. Et c'est là le problème. Parce que quand il devient ton mec, après quand tu penses qu'il devient ton mec et que tu décides, ok je vais être dedans, lui il ne veut plus. Tu ne peux pas l'emprisonner, si tu as déjà emprisonné lui. C'est un travail en équipe, une relation. Dès l'instant, quelqu'un te dit, tu me plais. Si tu penses qu'il te plaît un peu, commence à travailler. Donne-lui un peu d'importance. Présente-toi à tes potes. Toi aussi, tu as des choses intéressantes. Mets ta main à la panne. Comme ça, tu rends la chose difficile pour lui de te laisser. Parce que lui, il reconnaît ce que tu fais. Toi, tu ne reconnais pas. Lui, il reconnaît. Il sait qu'on a vraiment pris d'années. Il y a des filles même qu'on n'a pas aimé qui nous ont pris d'années dans un cercle où on a dit, oh my god, j'ai envie de partir. Mais c'est ce que je vais faire. Pourquoi ? Parce que c'est notre game à nous. Sous-titrage ST' 501